Je vais d'abord remercier les deux joueurs pour nous avoir tenu en haleine pendant un certain temps. C'est un tournoi historique qui est toujours positionné sur la même période, à savoir dans les vacances de Noël, la fin est toujours parfois en décembre, parfois en janvier, avec une participation habituelle, on doit être aux alentours des 300 inscrits. Bien sûr, on aurait aimé de meilleurs joueurs sur le tableau final. Nous sommes en concurrence avec le club Primerose de Bordeaux, qui organise exactement sur les mêmes dates son propre tournoi. Donc quelques joueurs de haut niveau ont préféré sans doute jouer à Bordeaux, mais globalement, je suis très satisfait de ce tournoi et des joueurs qui y participent. C'est un tournoi qui est quand même régional, donc les joueurs viennent un petit peu de tout le... essentiellement, bien sûr, du 40 et du 64, mais ensuite, à partir du tableau final, on a déjà un peu de toute la région aquitaine, même Occitanie. Un des deux finalistes, homme, qui est du Bousca, l'autre finaliste est du Stade Toulousain, chez les dames, une des finalistes est du Stade Toulousain, et la dame qui est originaire de Pau, la jeune fille qui va participer à la finale. Voilà, donc... Des villes plus importantes, effectivement, puis placées sur toute l'Aquitaine. On a même eu un Australien qui est venu jouer là, un Australien licencié lui aussi au Stade Toulousain, qui est venu donc participer à ce tournoi. Mais c'est une habitude, hein, parce que c'est un tournoi qui est installé dans le temps de... Il faut longtemps, alors... Nous avons cherché justement cette année au niveau des archives via Sud-Ouest, s'il semblerait que la première édition ait eu lieu en 1987. Donc c'est un tournoi installé dans le paysage du tennis de la Ligue Nouvelle Aquitaine. La particularité de Dax, c'est d'avoir des installations, effectivement, assez complètes, puisque nous avons des terrains couverts, bien sûr, trois terres battues et deux green sets couverts, mais nous avons aussi un complexe magnifique extérieur, avec huit terres battues et trois green sets, et donc ce qui nous permet d'organiser un tournoi d'été bien plus important, qui voit la participation en général de 600 joueurs. Nous sommes la plus grosse section de l'OMLISPORT. L'OMLISPORT, l'USDAX OMLISPORT, c'est plus de 2000... Pas loin de 2200 licenciés cette année. Et nous, la section de tennis, c'est 400 licenciés, dont une école de tennis forte de 150 enfants. Je ne voudrais surtout pas nous oublier, mais nous avons eu des joueurs de très haut niveau, effectivement, Nicolas Devilder, qui a été, je crois, numéro 16 français, qui était le sparring partner à Titré de Nadal, il y a quelques années. Actuellement, nous avons donc Louis Dussain, qui a été formé à Pouillon, qui a poursuivi sa carrière ici à Dax, qui joue actuellement à Bordeaux, qui lui aussi, qui est numéroté français. Puis on a eu aussi Alexis Musialek. Bon, on a toujours formé, effectivement, des joueurs, peut-être pas jusqu'au plus haut niveau, mais jusqu'à un niveau national confirmé. Merci.